On va nous rejoindre sur Radio-J, bien sûr, comme tous les matins, lundi 18 mars 2024. Et elle est avec nous en studio, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Bonjour Corinne. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur la polémique Sciences Po Paris. C'est vrai, c'était il y a quelques jours et la réponse politique notamment qui a été apportée jusqu'au sommet de l'État d'ailleurs, Corinne. Et d'ailleurs, vous allez nous raconter, vous étiez sur place, je crois. Oui, j'y fus. La présidente de l'Assemblée Nationale, Mme Yael Brun-Pivet, a affirmé qu'il régnait un climat d'antisémitisme en France. Vendredi, c'était un avocat lillois qui était mis en cause pour avoir publié de nombreux tweets entre guillemets anonymes, fermez les guillemets, il n'était pas tant que ça puisqu'on l'a retrouvé, propageant des clichés antisémites. Il ne s'agit que d'exemples parmi beaucoup d'autres et en effet, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Sciences Po. Pour moi, les faits qui me concernent sont anodins. J'étais en cours, mardi matin, d'8h à 10h et vers 9h. Trois filles, le bas du visage masqué par un kéfé, ont fait violemment irruption dans la salle, sans frapper évidemment, hurlant qu'il fallait immédiatement rejoindre l'amphiboutmi qui était occupé, en soutien à Gaza et balançant des tracts dans toute la salle. Je les ai fait sortir après deux demandes, c'était un peu laborieux, mais enfin, elles ont fini par dégager. Et mes étudiants n'ont pas bougé. Lorsque j'ai rejoint le hall de l'école, dit la péniche vers 10h, donc à la fin de mon cours, de nombreux étudiants masqués essaient de convaincre leurs camarades de rejoindre l'amphiboutmi dans un esprit de surexcitation. Personnellement, je n'ai pas assisté à l'exclusion de la jeune femme juive qui a été fichue dehors. Et je n'ai évidemment pas rejoint E-Boutmi, fin de l'épisode en ce qui me concerne. Mais, pas fin de la réflexion. Oui. Les dérives au kyste d'une partie des étudiants à Sciences Po n'est pas une nouvelle, elle n'est pas propre à Sciences Po, ni propre à la France. C'est hélas un phénomène générationnel dont j'ai pu personnellement mesurer l'expression lorsque le secrétaire général de l'ONU est venu à Sciences Po en juin dernier, M. Gouthiérès, qu'il s'est exprimé. Ensuite, il y a eu des questions, et des questions excessivement agressives qui lui ont été posées, notamment par les pro-palestiniens. C'est un fait reconnu, ce wokisme, d'un certain nombre d'enseignants, dont Stéphane Rosès, qui en a fait une relation très courageuse. C'est encouragé par l'extrême gauche. Le passage du wokisme à l'antisionisme en utilisant la case « anticolonialisme » est extrêmement simple. Quant au passage de l'antisionisme à l'antisémitisme, je ne vais pas vous faire de dessin. Il n'est pas discutable à mes yeux que l'exclusion de cette jeune femme appartenant à l'UEJF est un acte antisémite, et le fait que le procureur de la République ait ouvert une information, pour moi, est une excellente nouvelle. Alors Corinne, comment sortir finalement de ce guépier antisémite ? En fait, pour moi, il y a un double guépier. D'une part, un antisémitisme virulent, exponentiel, de plus en plus violent, qui, je dirais, s'agrippe à tout ce qui se passe dans le bond de Gaza. Et je lisais avec beaucoup d'intérêt le commentaire de Bernard-Henri Lévy, disant sa tristesse devant le fait que personne ne cherche à comprendre la position d'Israël, et que lorsque c'est une coalition internationale qui s'est battue contre Daesh, personne ne disait qu'il faut un cessez-le-feu. On disait qu'il faut terminer le travail. Deuxièmement, des réactions d'extrême droite, non pas parce qu'ils sont devenus philosémites, mais parce qu'ils utilisent le wokisme et l'allergie à l'extrême gauche, si je puis dire, avec un succès croissant. Et c'est en partie ce qui explique le succès de l'extrême droite. Alors, comment est-ce qu'on peut en sortir ? Je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de solution à tout près. Quelques éléments de réflexion, simplement. D'abord, en séparant les sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'antisémitisme en France et ailleurs n'est légitimé par rien. Quoi qu'il se passe dans le monde, ce n'est pas une raison pour s'en prendre aux Juifs. C'est la haine du Juif qui s'exprime et non pas la critique de la politique israélienne que chacun a le droit de faire et qui est un autre sujet. Donc, je crois que c'est très important de rester sur des couloirs séparés. On peut critiquer Israël ou on peut défendre la politique israélienne. C'est une chose. La lutte contre l'antisémitisme, c'en est une autre. Deuxièmement, il faut démonter le narratif. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est indispensable. Et j'ai vu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que sur les réseaux sociaux, un certain nombre de gens s'y étaient mis pour changer le narratif, raconter la vraie histoire d'Israël et non pas les imbécilités qu'on raconte partout et essayer de refaire un narratif différent. Ça mettra du temps et je pense qu'on devrait pouvoir progresser. Enfin, en étant intraitable sur tous les actes antisémites, quels qu'ils soient, sur le pogrom du 7 octobre, ce qui n'exclut nullement de reconnaître la tragédie des Gazaouis. Et à cet égard, les prises de position d'Anne Sinclair ou de Jack Attali, par exemple, je pense, ont fait réfléchir un certain nombre de gens. Je pense qu'il faut aussi maintenir le principe d'une solution à deux États, même si on sait combien c'est difficile et ardu. mais je pense que les Juifs ont toujours eu cette recherche de l'équité et de la réparation du monde. Et je pense que même lorsqu'ils sont directement concernés, il faut essayer de garder ce recul qui me paraît absolument nécessaire. Eh bien, merci. Voilà, c'est très modestement quelques pistes de réflexion. Eh bien, merci beaucoup Corinne Lepage. Merci en tout cas pour ce point de vue nécessaire ce matin. On vous retrouve évidemment chaque semaine sur Radio-J. Merci.